Éverribodicno ouvrira le festival de Cannes. Lire aussi. Cannes 2018, calendrier modifié et interdiction des selfies sur le tapis rouge. A noter, le film, tourné en espagnol, fait figure d'exception parmi les longs métrages qui ont ouvert le festival. Il faut remonter à 2004 et au long métrage La Mauvaise Éducation, de Pedro Almo au accent aiguard, pour que le film d'ouverture ne soit ni en langue anglaise ou ni en français soulignent les organisateurs dans leurs communiqués. Ce n'est en revanche pas la première fois qu'un long métrage fera office de film d'ouverture tout en brigant la distinction suprême canoise. Mou on risque un gdomme, de l'américaine Wee Anderson, 2012, Blindness, du brésilien Fernando Murray, 2008, Me Blueberry Night, du cinéaste Hong Kong et O'Hong Karoué, 2007, Moulin Rouge de l'australien Baz Luhrmann, 2001, au Basique Instinct, du néerlandais Paul Veroéven, 1992, connu par Aissor. Décrit comme un thriller psychologique par le festival, Éveribodicno suit Laura, incarné par Penélope Cru, qui vit avec son mari et leurs enfants à Buenoer. A l'occasion d'une fête de famille, elle revient dans son village natal, en Espagne, avec ses enfants. Un événement inattendu va bouleverser le cours de leur existence. La famille, ses secrets, ses liens, ses traditions et les choix moraux qu'ils imposent sont, comme chacun des scénarios du cinéaste, au cœur de l'intrigue, ajoute le communiqué. Ce sera en effet le huitième long métrage d'Asgar Faradit, un habitué du festival. Le cinéaste iranien, scénariste reconnu et spécialiste d'un cinéma réaliste dans sa mise en scène, a remporté le prix du scénario pour le client, 2016, qui a également valu à l'acteur Shahab Ossény le prix d'interprétation masculine. Et en 2013, Berenice Bégeot décrocha le prix d'interprétation féminine pour le passé. Le casting d'Everibody Kno connaît bien, lui aussi, les ors de Cannes, Penélope Cruy a remporté un prix d'interprétation féminine collectif, partagé avec Carmen Mora, Io Ancobo, Lola du N-A, Blanc A Portillo et Chul Ampreve pour Volvet, de Pedro Almodovar, en 2006. Javier Bardem fut lui aussi distingué en 2010 du prix d'interprétation masculine pour Beautyful, d'Algeandro González et N-Tildaritu. La cérémonie d'ouverture du 71e festival de Cannes aura lieu le 8 mai et sera suivie de la projection d'Everibody Kno en avant-première. Il sera projeté simultanément dans de nombreuses salles de France, avant sa sortie officielle, le lendemain. Lire aussi Pour tous les amateurs de cinéma, le programme de 2018